Bonjour, je suis le professeur Helo Janissien-Kunku. Aujourd'hui, nous sommes le 18 septembre 2021. Nous sommes ici à Genève. Nous sommes le procureur international des affaires pétrolières, minéraires et énergétiques des Nations Unies, Loura Quachita, nous sommes aussi élus secrétaire général des Nations Unies pour remplacer Antonio Guterres. Mais avant qu'on puisse s'asseoir aux Nations Unies, à New York, il y a des cas urgents. Il y a des cas urgents et nous ne le faisons pas pour la politique, nous ne sommes pas candidats à l'élection présidentielle pour filmer les gens et puis exploiter les gens. Non, non, nous sommes dans le domaine humanitaire, nous sommes dans le domaine, parce que nous sommes humains, nous sommes internationaux. Et la pauvreté n'a pas de nationalité et la maladie aussi n'a pas de nationalité. Nous sommes donc le propriétaire du programme des Nations Unies sur la santé pour tous. Nous sommes le propriétaire du programme des Nations Unies. Nous avons été aussi lieutenants politiques à la Maison Blanche pour nous battre pour la santé des Américains. Alors ici, we are saying in English, we are professor Rolo Janissé Mkongu, I know you didn't see us, you didn't see us and you didn't hear about us. Because the last message you said that we are, we said that we are unwell, unwell and the people cry, I saw the tears of compassion and also I have time to look the tears of crocodile, the tears of crocodile. So I know who is for the change, I know who is for the change, I know who is not for the change and also I'm the owner of United Nations programme Health for All and I felt also to save lives because Obama and Biden lacked testicular virility to, you know, to fight for America, to support the programme. Health care programme of America, Obamacare, so I stood for that, I received some insults, I don't know why people, I don't know why people now are talking about insults, they insult me for health, for American health, they insult me because I stood for during the COVID time to save lives, they insult me, why now they turn it, oh no, he insults somewhere, someone, but I'm giving back what you did, so we are responsible, we are not candidates to election, that's why we continue our work before we sit because we were elected Secretary General of United Nations and the United Nations at New York never will be, never will allow privatisation. So the corporate can do whatever they want, but they never will take, they never will privatisation New York there. But before we sit, we continue our mission is not to use it, we are not journalists, we are not Jesus, we are not activists, we are professors of university, we are the international, the United Nations international attorney, international attorney in petroleum, minerals and energy and we are diplomat, and we are elected Secretary General. Today, September 18, we want to introduce our friend, we are international, so even if you do whatever you want, our job, the job never will stop, never will stop. We fight for people from Afghanistan, after fighting for life in United States of America, we fight for people in France, they are under blackmail, blackmail of the past sanitaire, free masonry, you should have the card of free masonry now, but even if all free masonry are not rich, they never will and they will kill them. If they are safe, why Prince Philip die? If they are safe, why Mangufoli die? So, there are also people still alive, okay? You lie that they die, but they are still alive and we have the report. We don't have any mental health, we don't have any mental health, we don't have it because when you see the report here, we don't have, you get in privacy and you show that we have mental health, no we don't have mental health. We, when we say we are unwell, we got a poison but the same day God send His, the star, turn to angel to, to clean our system. Donc, ils sont robustes. Vous pouvez voir comment ils sont robustes, ils sont très fortes. Et vous voyez ici, dans ce report, ils disaient seulement, même si ils ne prennent pas la médecine, mais ils disaient seulement l'oppression. Donc, vous pouvez voir l'oppression, l'oppression ici, l'oppression. Donc, le premier report, le report pour l'Union Nationale, ma médecine report, ils ne disaient pas mental health, psychiatrie, non. C'est comment vous démonisez les gens, les hommes, 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 les hommes. Vous démonisez les hommes. Vous avez une mental health. Je ne suis pas crazy. La craie est l'oppression. Nous avons notre faculté et nous continuons à travailler. Notre travail, l'international, ne jamais arrête. Donc, nous n'avons pas mental health. Nous n'avons pas crazy. Donc, vous pouvez voir. Vous avez dit aussi, nous avons interactué avec les hommes. Mais aujourd'hui, vous avez dit que nous essayons de seduces les hommes. Non, non. Nous n'avons pas de seduces les hommes. Je ne veux pas de seduces les hommes. Les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes. Mais je vais toujours dire qu'ils sont mariés. Mais je suis poli pour reconnaître, pour donner les compliments. Quand ils vous vous donnez un compliment, c'est la première fois que je vois une femme qui me donne un compliment. C'est que vous êtes toujours elegante. Et je veux voir qui vous êtes. Vous êtes un très, très intelligent. Donc, ils veulent me donner un enfant. Ils veulent me donner un enfant. What should I do? I give back a compliment. And giving back a compliment is not to seduce a woman. But our work will continue. It's not only with a woman, but also with a man. Aujourd'hui, je veux vous introduire. Monsieur Frita Ali. Monsieur Frita Ali est très malade. Il est de l'Algérie. Et de l'Algérie. Donc, nous allons interpeller les autorités suisses. Vous allez entendre son histoire. Parce que nous sommes des gens de terrain. Nous sommes des gens de terrain. Même à New York, je ne veux pas m'asseoir à New York. Je ne me suis jamais. Même quand j'étais professeur à l'université catholique ou à Tangaza. Quand je finis au bureau, je vais toujours dans la rue. Je suis un homme de terrain. Et je veux échanger. J'amène des cas où vous ne pouvez pas me détruire. Des cas vraiment ignorés. Ceux qui sont marginalisés. Ceux qui sont marginalisés et tout ça. Donc, monsieur Frita Ali va vous dire ce qu'il subit. Et ce qu'il subit à l'étranger. Et qu'est-ce qu'il est possible de faire. Je m'adresse donc aux autorités suisses. Et je m'adresse aussi aux autorités algériennes. qui vendent du pétrole, mais négligent ses propres citoyens. Je dis bonjour à tous mes frères et soeurs de l'Algérie. Bonjour à tous les Tunisiens, les Marocains. Je dis bonjour dans le Maghreb. où il y a les Arabes, où il y a les Juifs, où il y a les Berbères et tout ça. Et bonjour à toute l'humanité. Dieu est mieux seul. Allez-y. Voilà, bonjour madame. Ça fait 5 ans et moi, je souffre de l'harnie discale et malade au cœur. Parce que j'ai été opéré à les artères. Ils ont été bouchés. Heureusement, je n'ai pas été mort et m'a sauvé. Et maintenant, j'ai encore mal de cœur et j'ai l'harnie discale. Je ne peux pas marcher. Sur la jambe de droite, il y a tout le monde aussi ici. Ils m'ont dit, tu vas sortir. Je veux sortir pour aller où ? Il doit dormir dehors, donc sortir de l'hôtel. C'est comme un, il dit à quelqu'un, vas-y, mors. Je te jette sur le train pour mourir. C'est comme ça, l'interpellation sociale. Mais ils ne sont pas de social. C'est des stagiaires. Moi, j'ai des dossiers. J'ai l'harnie discale qui n'arrive pas. J'ai mal de cœur. Tous les traitements qu'ils me donnent, je les prends par jour. Je prends le traitement, un sac de traitement, je le prends le matin et tout. Pour l'harnie, je prends trois comprimés. Et le problème, madame, la première fois, c'est ça qui m'a étonné. La première fois, quand ils ont fait le premier IRM, ils sont trouvés l'harnie coincé. Pourquoi, je demande moi-même, pourquoi le généraliste, il ne m'a pas envoyé le secteur de mon problème ? Parce que j'étais dans une partie de l'hôpital, il est grand, pour m'envoyer dans le service où il y a des maladies comme moi et tout. Parce que l'harnie, avant, il était clair. Est-ce que vous avez dit que vous avez reçu une injection et que vous étiez tombé ? Oui, et le problème, quand il m'a fait l'opération, la péture, elle est grande. Moi, j'ai 55 ans. Si un jeune de 30 ans, il ne se porte pas. Et tellement j'ai souffché 5 ans, je ne dors pas. Je ne marche pas bien. Je me réveille à 3 heures. Hier, je me réveillais à 2 heures, la nuit. J'ai resté jusqu'au matin comme ça, pour prendre un comprimé de cœur, parce qu'il me donne un, ce n'est pas suffisant. Voilà, il m'a dit, le social, lundi, tu sors. Ils savent bien, j'ai ramené... Donc, tu sors de l'hôtel pour aller dormir dans l'arbre. Alors que tu ne peux pas marcher. Voilà, et moi, je ne peux pas marcher. Je lui ai dit, je dors où ? Il m'a dit, ça, je m'en fous. Tu dors dehors, au ami. Il regarde l'interprétation de Louis pour parler avec les gens. Il est agent social. Et Louis, pour moi, c'est un vraiment vrai, parce que je parle avec Louis et des fois on parle ensemble. Il a une expérience, je te jure, c'est Dieu mieux qu'il travaille ici, parce qu'il connaît les lois de Suisse européenne. Je ne dis pas de Suisse, la Suisse, c'est Europe. Et il connaît toutes les lois de les droits de l'homme et des problèmes qui sont ici en Europe. Pourquoi tout ça ? Je n'ai rien fait. Je n'ai pas frappé un. Je demande juste d'être soigné. Ni plus, ni moins. Il vient un, il me dit, demain tu es dehors. Ce n'est pas correct, ça. Normalement, je reste à l'hôtel et j'ai un rendez-vous le 14 octobre. avec mon spécialiste. Le 14 octobre, ça c'est du traitement que chaque fois je tombe, je rentre. Elle est là. Voilà. Le 14, j'ai fait un autre IRN et celle-là, j'ai un rendez-vous le 14 octobre. Alors, je dois aller où, moi ? Jusqu'à le 14 octobre. Donc, il fait froid. Et moi, je ne me connais. Je n'ai jamais, je suis, j'ai 30 ans en Europe et je connais l'Europe bien. Je voyageais partout. Si des gens, je te dis la vérité, j'ai beaucoup d'années ici. Il y a des gens, Louis, il connaît mieux que moi. Il y a des gens qui disent, oh, la Suisse, c'est le droit de l'homme et tout. Ils ne sont pas le droit de l'homme. Le droit de l'homme, il n'y a pas les guerres en Afrique pour l'argent. Moi, je ne peux pas tuer quelqu'un pour l'argent. Même, tu me donnes des milliards. Et après, qu'est-ce que j'ai dit à Dieu ? Ou même la conscience. Moi, juste, j'ai fait des fautes. Tous ont fait des fautes, Emma. Quand je reste toute seule, j'ai dit pourquoi j'ai fait ça. C'est la conscience qui me fait mal la nuit avant de dormir. La conscience à moi. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous souhaitez ? Vous avez besoin d'un logement, c'est ça ? Ou une chambre ? Même juste un toit pour dormir. Je ne demande pas une villa ou un appartement. Juste parce que je ne peux pas marcher. Voilà. Juste. Je n'ai pas demandé le paradis ou une villa. ou j'ai demandé même une chambre de 2, 3 mètres, de 2 mètres. Moi, je n'ai pas de mètre suffisant. Je m'envoie, moi, de lâcher juste un toit. Pourtant, dans la nuit, je dors parce que je ne peux pas marcher toute la journée. 4 mois, je n'ai pas descendu à la ville. Ils me voient tous les jours à côté de l'abri au Rondor. Je n'ai jamais fait un problème avec quelqu'un. Toujours. Moi aussi, je suis un connaisseur. j'ai fait le voyage dans toute l'Europe. J'étais en Russie, j'étais en pays de la Scandinave. Ici, en France, j'ai rentré quand il y a la guerre civile en Algérie. Elle s'appelle les 10 années noires. Le monde d'Antille connaît l'histoire de l'Algérie. Et derrière ça, le peuple algérien est ça qui est derrière tout ça. Voilà. C'est pour ça, nous... Et toi, tu es victime de ce système. Et moi, j'étais victime parce qu'il trouve quelqu'un. Il te dit à 5 heures, le couvre-feu, s'il te trouve, ils sont en armée. Ils te disent, ils sont, mon ami, j'ai pensé qu'il est tombé par terre. j'ai retourné pour le prendre. Je trouve le sang. J'ai pensé qu'ils sont tous chez moi. Après, je trouve mon ami, il me dit, Ali, Ali, aide-moi. Je l'ai pris, je l'ai rentré dans le croix de la maison. Il a commencé à mourir. Il m'a dit, Ali, je dois mourir. Je lui ai dit, Danou, il faut dire Dieu, pardonne-moi, si, voilà. Pardonne-moi. Est-ce que vous êtes, où sont vos parents? Mon père, il est mort quand j'ai 16 ans. Oui. Et ma mère, il n'y a pas de moi. Elle a un mois. Elle est morte aussi en Algérie. Je ne peux pas. Pardon. Je ne peux pas. Je n'arrive pas même à vous demander pardon à ma mère si j'ai jamais manqué l'esprit à ma mère. ta mère est morte. Oui. Je n'ai personne. Mes frères, j'ai deux frères, ils sont chacun à sa maison et ses enfants. Et moi, toute ma vie, j'ai travaillé pour mes frères. Est-ce que tu étais au funéraire de la mère? Non. Tu ne sais pas où elle est. Non, je sais elle est où. mais eux, ils sont bloqués tout pour moi. Ok. Tu ne peux pas aller. Voilà. Ils sont des... Vous avez problème politique. Vous réglez entre vous. Oui. Pourquoi le peuple, il ne doit pas venir algérien ou suisse en Algérie. La Suisse, avant, elle a un bon contact avec l'Algérie à cause des généraux qui ont fait des crimes humanitaires. et ils sont pris ici, à la sécurité militaire algérienne, elle a pris un qu'il a pris. Je ne te dis pas combien il a pris. Donc, il y a une minière en Algérie, elle fait 500 kilos par jour. Oui, il prend la moitié et la moitié pour aller direct en Suisse. Il y a des voitures spéciales. Oui. ça va terminer. Qu'est-ce que le dernier mot que vous donnez ? Le dernier mot, madame, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, aidez-moi. Les autorités ou madame ? Les autorités de l'hôpital qui, moi, je n'arrive pas, même, j'arrive ici, on n'est pas loin, on est à côté de, on dort, je ne peux pas marcher. Si je te montre ça, par humanitaire, par quelqu'un, aimant, on est tous aimant, même, les choses, ils touchent tout le monde. Si je marche, je trouve un tombé ou les malades, je ne peux pas laisser. Parce que je suis aimant, on est tous aimants et on est tous le Seigneur, un Dieu. pourquoi on fait libérer les guerres ? Tu me donnes et je te donne et on est bien. Tu viens. C'est ça, le truc des Européens, c'est les Américains, ils n'ont rien à voir. Le premier, c'est les Anglais et les Français, eux, qui ont commencé à prendre l'Afrique et coloniser toute l'Afrique. mais les Américains, non, ils ne sont jamais, ils ne sont jamais les Américains, ils ont une bonne histoire de colonisation, je te parle. Voilà. Je veux juste, s'il te plaît, et s'il te plaît, et s'il te plaît, aidez-moi. J'ai encore ton nom ? Mon nom, Frita Ali, F, R, E, T, A, H. Tu es à quel hôtel en ce moment ? L'hôtel d'Espérance. Belle Espérance. Regarde. Belle Espérance, il me jette dehors. Dehors. Tu vois ? Oui, alors que tu ne peux pas regarder. Le nom, Madame, c'est un bon nom, l'Espérance. Voilà. C'est une belle espérance. Voilà. Après, vous avez l'espérance pour continuer la vie. Mais ça devient le contraire. Voilà. Puisqu'on jette un malade dehors. Peut-être, c'est pas là, c'est l'État, parce que la Suisse, maintenant, avec le Corona, ça va aller mieux que les autres pays. Moi, je regarde, le journal, c'est dans mon sang. OK. le matin, le café, même le journal à la télé, j'aime bien lire. Comme ça, je ne perds pas la langue et tout. Moi, je parle quatre langues. D'accord. J'étais partout. Et je te remercie beaucoup pour votre attention avec nous. Et je te remercie, et merci, et merci beaucoup. et merci votre professeur. Moi, je parle toujours avec lui. Je ne parle pas avec les autres parce que j'ai confiance à lui. Et lui, il connaît beaucoup de choses. J'ai vu, moi, ici, à Genève, j'ai vu beaucoup des gens qui travaillent. Je connais même où il habite et les gens qui travaillent à l'ONI. Si je te ramène où il habite, ils sont mis, le monsieur, il est connaissaire des lois internationales. Ce n'est pas facile pour prendre ça. Pour défendre vos plans. Non, pour prendre connaissaire des lois internationales, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Il faut un qui fait, un qui fait, tu vois, qui regarde tout. Comme lui, plusieurs fois, la dernière fois, il a ramené un, le pauvre, il dort à la rue, il a parlé avec lui, tu dors toujours là, oui. Il a fait tout pour lui, il a ramené avec nous. Sinon, les autres, ils ne sont rien à foutre et passent. Pourquoi ? Pourquoi ? Ça, c'est... Les gens, les politiciens, les gens, ils sont égoïstes à ce point-là. Pour l'argent, je ne veux pas, je veux être juste tranquille. L'argent, l'argent, elle ne fait pas le bonheur, c'est vraiment... qui l'a dit ça, c'est vraiment parce que moi, j'ai pris beaucoup d'argent, mais ils sont partis. Tu as travaillé beaucoup ? j'ai travaillé toute ma vie, j'ai travaillé en Italie, j'ai travaillé ici, ici, parce que ils demandent beaucoup de papiers, mais en Italie, j'ai travaillé plus de 15 ans. J'ai travaillé là-bas parce que j'ai un diplôme de cuisine, j'ai travaillé là-bas et je suis un chef de cuisine, de la cuisine italienne, pas à notre cuisine. Et quand j'ai mis quelqu'un, il travaille avec moi et il travaille bien, je le garde parce que moi, le chef, c'est moi qui suis mon groupe. Bon, en tout cas, vraiment enchanté, merci beaucoup à lui. on va envoyer le cas aux Nations Unies parce que tu as droit à la santé, le droit international de donner le droit à la santé, le droit de bénéficier des soins. Aussi, l'article 41 de la Constitution suisse oblige le gouvernement suisse de te donner les soins nécessaires pour prendre soin de toi. Oui, il ne me laisse pas de marrer. et puis qu'on puisse te donner un endroit parce que quand tu es malade, tu as besoin d'un lieu pour te dormir et le récupérer. Parce qu'ils sont parmi tous les patients. Donc, voilà, nous avons le message pour Ali et je pense que vous avez l'entendez Frita Ali. Pour moi, pour moi, je ne me souviens parce que je suis un leader de 7 millions de personnes qui sont attendu. Donc, nous allons les répondre la prochaine fois. Mais, pour moi, je ne me souviens si je ne me souviens si je ne me souviens. La maison est la place de la nation, la place de la nation où nous allons dormir après, nous ne allons pas être dans la trappe parce que ils ont mis. Ils ont mis ma femme, donc ils ont essayé de manifester la situation où ils vont me catcher. Ils vont pousser me to go to sleep in the white the, you know, the mistress, the mistress's house or to the woman's house then they will take a photo. Ah, look, look, he did the same thing. You wrong, you wronged my wife to go to to sleep with the boys and everything. I forgave, I forgave her because it was a duress. It was a duress et vous obligezez, vous obligezez pas seulement les femmes. Mais moi, je ne vais pas aller dans la maison de la femme que vous préparez, ok ? Mon travail est de sauver les femmes. Vous devez sauver les sociétés, vous devez faire les femmes. Mais vous devez prendre l'advantage de les femmes. Les femmes doivent vous accueillir dans leur maison, pour prendre l'advantage de leur travail et d'être trappé dans la même dérité que vous mettez ma femme. Ok ? Mon identité sera, je vais dormir. Vous allez voir comment je vais dormir. La première fois, Antoine Guterres va voir, Uncle Trump va voir, Abemus Papam va voir, et tous les présidents vont voir avec l'internet, Alba Troubi, depuis 2017. Ok. Donc, ils vont voir, je vais dormir dans le lieu des Nations Unies, parce que ce lieu est un lieu international. Et aussi, nous nous demandons à tous les gens autour du monde, pour garder hope. Les gens du Saudis, des gens de la Russie, des gens du Channat, des gens du Texacque, des gens de Chicago, des gens de Miami, de la Maghreb. Ils votent, tous les gens vote. des noirs, black people, Caribbean, black American, UK, Europe, and Australia. Those vote for us. Keep hope. Keep hope. Keep hope. Keep hope. We will continue this fight until we sit there to continue to achieve what we start. And thank you to Ali. Merci beaucoup, Ali. Merci à toi. Bonne chance et bonne santé. Merci. La santé pour tous. Notre programme. Merci. La dame qui a ascolté nous en 10 minutes dit déjà je te remercie vous avez fait votre travail et tout je veux juste être je n'ai pas demandé le paradis Je ne demande pas à madame tu demandes aux autorités suisses aux autorités suisses voilà d'être soigné et logé je m'en fous dans une petite chambre ici est-ce que la docteure la docteure c'est une femme ? votre docteure c'est une femme ? non c'est un c'est un spécialiste homme ok attends je regarde pourquoi tu dis madame ? pourquoi ? docteur Pauli docteur Pauli pourquoi tu dis madame quand tu parles ? parce que maintenant oui avant si la femme elle est pas mariée ils disent mademoiselle ok voilà et tout et maintenant oui ils sont quand tu dis madame tu parles à qui ? à la dame qui tu vois votre dame qui à Michel à Michel Bachelet ah c'est un nom non c'est une femme Michel Bachelet parce que en Europe parce que maintenant en Europe ils disent tous ils sont dit mademoiselle c'est démodé dire mademoiselle je te jure si tu marches tu parles à la dame non quand tu dis madame c'est Michel Bachelet des droits de l'homme oui c'est elle la directrice c'est elle la directrice alors moi je sais pas le droit mademoiselle voilà je veux juste m'aider avec les lois souissées et puis tu t'adresses aussi au président président de la Suisse c'est un homme maintenant c'est mon état je m'adresse à toutes les autorités suisses de l'hôpital ou je sais pas de tes retiers de Genève et de toute personne de bonne volonté à travers le monde c'est ça voilà avec moi j'aime bien le monde d'antique il n'est pas en guerre ou en civil ou malade la maladie c'est c'est comme la guerre si un il est malade est en train de faire la guerre entre lui-même ok d'accord et merci il est il est